Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le premier épisode quand même mais là, non, le kiff déjà, donc ça commence très bien GG Et on retrouve donc, on va pas vous refaire tout l'épisode, mais on retrouve donc l'intrigue principale ils sont donc dans cette orphelinat à Gracefield ils sont tous là, on les retrouve de bon matin, jovial, déjà on a quand même un passage au début de leur enfance on voit donc les trois héros, on va les appeler trois héros parce que l'intrigue tourne beaucoup autour de ces trois là donc Emma, Norman et Leï, Ray, on va l'appeler Ray qui est doublé d'ailleurs par Maria Isse, donc la série de Kirua dans Hunter x Hunter et qui fait également le personnage principal, enfin pas le personnage principal, mais le personnage principal secondaire dans Made in Abyss donc, toi même tu sais partant de ce fait, c'était bonne idée et on nous pose les bases de l'intrigue de ces enfants qui s'interrogent de ce qu'est cette barrière, de cet interdit et d'ailleurs on voit un peu le Norman précoce dans son intelligence qu'il est puisque déjà, petit, il se posait la question de pourquoi c'était interdit on le sent déjà un peu dans la réflexion, déjà petit il cogite, il cogite et on les retrouve donc, tout comme dans le manga, à vivre une journée type déjeuner, rencontre mama, donc qui est cette gouvernante, mère adoptive, nounou enfin appelle ça comme tu veux, mais c'est un peu celle qui gère toute cette grande famille d'enfants c'est un peu comme le Mac dans un bordel c'est le Mac dans un bordel le comparatif est très mal habile ouais mais quand tu revois la fin de l'épisode, on n'est pas loin de la vérité on n'est pas loin, on n'est pas loin toi même tu sais si t'as vu la fin et donc tout se passe bien donc cette ambiance très angélique, tu vois, limite, que tu peux retrouver au début du manga quand tu lis, que tu découvres ces pages, que tu retrouves dans l'anime on l'a ressenti donc déjà c'est un bon point parce que jusqu'à la première moitié de l'épisode, limite bah tu retrouves cette ambiance très enfantine, puéril, tout voit bien dans le meilleur des mondes c'est le monde des bisounours mais c'est là que c'est fort quand même parce que tu as quand même du mystère c'est intrigué c'est à dire c'est beau et tout, tu te dis mais il y a quand même un délire quand même avec ces barrières c'est bizarre et pourquoi c'est aussi glauque quelque part de voir des enfants faire des tests des tests et des tests et des tests et surtout avec les trucs dans le cou et c'est ça où tu dis c'est là que l'anime est fort parce que la réalisation je l'ai trouvé formidable parce qu'ils ont joué de manière très habile et très fine sur énormément d'équilibre l'équilibre musical des moments où il y a du mystère on va pas trop en faire mais c'est suffisamment, en fait c'est très juste les plans, voilà de manière furtive, on passe à côté des chiffres voilà j'ai ma compagne qui m'a justement dit à un moment donné pourquoi tu pointes vers moi quand tu dis ça ? déjà il y en a qui se confondent non j'ai fait ça, j'ai pas fait toi il y en a qui sont beaucoup dans l'erreur ça va, si tu veux savoir, non nous ne couchons pas ensemble ça va, tu ne t'énerves pas jamais de la vie jamais je ne ferai ça, même pour un million d'euros c'est mon meilleur ami, je le considère mais on va se calmer tu fais ce que tu veux chez toi chez nous ça sera pas de promise Neverland t'énerves pas ou si justement c'est Neverland c'est Never Never Neverland Neverland bon, je peux continuer ou tu vas me laisser parler ? arrête de l'interrompre, ça m'énerve ça commence à m'agacer il y a des claques qui se perdent il y a des claques qui se perdent non, très sérieusement, elle me disait et je ne l'avais pas vu comme ça à la fin de l'épisode, en résumé elle me dit, c'est très hitlérien non, non, mais ça rigole pas j'y ai pensé, à la lecture du manga et je lui dis, qu'est-ce qui te fait dire ça ? et elle me dit, le fait que les gens et les enfants soient enfermés ces numéros ce côté... des codes-barres voilà, très... c'est des codes-barres et vous remarquerez que les QCM ils pointent simplement les réponses avec des codes-barres c'est ça, c'est des QCM j'ai tout simplement pensé à ça quand j'ai lu le manga également la première fois donc tu vois, tu retrouves cette ambiance et c'est là où je rebondis à la base c'est ce que tu dis, c'est très glauque c'est-à-dire que tu as déjà dès le début sans connaître la fin et l'animer, cet équilibre-là c'est que tu sens que c'est le monde des bisounours mais qu'ils se contentent même eux, les enfants même moi, il y en a la grosse majorité qui ne se posent pas de questions d'être enfermés quelque part et de vivre cette machinerie quotidienne et déjà toi, tu vois, ça, c'est un truc ça ne te plaît pas il y a quelque chose qui ne te va pas ils sont contents d'être enfermés comme ça dans un truc d'être des machines de répétition en fait, ils jouent sur cet équilibre mais non, mais c'est très bien c'est très très beau d'être un esclave quotidien des devoirs et tout et déjà, c'est dérangeant et ça, je l'avais ressenti dans le manga et on en a discuté avant tu l'as ressenti aussi dans l'anime c'est très juste et ça, chapeau j'ai eu vraiment un point d'honneur à me dire putain, ils sont juste dans l'écriture et très rapidement l'intrigue se pose on a donc la petite Connie ah, tu parlais de Connie bah, parle de Connie Connie, c'est son jour c'est son jour le jour de départ parce que je vais te laisser expliquer le concept des jours de départ le jour de départ normalement, ils sont adoptés par une famille et ça décide d'une date voilà, et le départ se prépare il y a les au revoir avec tout le reste de la fratrie parce que c'est limite une fratrie ils sont pas frères et sœurs du tout c'est des orphelins tous mais ils vivent tous ensemble et ils se considèrent peut-être comme une famille au fond et on le voit d'autant plus à la fin de l'épisode avec ce que dit Emma et là, c'est l'adoption de Connie donc elle doit partir au revoir mais elle oublie sa peluche elle oublie sa peluche Connie ouais, little Bernie si je dis pas de bêtises vous me corrigez si je dis une bêtise et Emma s'en aperçoit et du coup il est hors de question que cette petite Connie parte sans son doudou qu'elle a H24 avec elle voilà donc elle décide avec Norman de tracer jusque là où le lieu de rencontre entre les personnes qui viennent chercher l'enfant ou là où c'est censé se faire le truc c'est ça aussi qui est spécial c'est qu'ils viennent pas dans la maison tu vois ils doivent aller dans ce lieu interdit pour faire cet échange familial soi-disant déjà t'as compris c'est un peu chelou elle part loin avec la petite et surtout qu'elle est un peu désespérée au début Emma elle se dit bon bah Connie elle est partie sans son truc et puis t'as Ray qui arrive inopinément finalement il dit j'ai vu de la lumière là-bas ils doivent encore être là-bas donc il y a moyen il dit ça se tente du coup ils vont jusqu'au portail et juste avant qu'on vous révèle les choses parce que là tu te dis ouais mais dis-moi dis-moi on va revenir sur le comment du pourquoi ils ont réussi à y aller si vite déjà là on entre dans le truc spoiler voilà si tu n'as pas vu l'épisode vraiment ne regarde absolument pas cette partie vraiment je te jure tu vas te gâcher l'épisode tu vas te gâcher tu vas tout te gâcher vraiment c'est un manga et un animé où tu dois vraiment regarder tout voilà regarde le premier épisode regarde le premier chapitre le premier chapitre est adapté en un seul épisode tu vas vraiment kiffer et je te dis au revoir à toi qui n'as pas encore lu ou vu The Promised Neverland vraiment jette toi dessus c'est génial génial c'est ouf maintenant à tous ceux qui sont restés ça va spoiler de fou malade parce que vous savez ce qui se passe à un moment donné voilà et donc avant de révéler enfin pas révéler mais de resouligner ce qui se passe ce que je voulais vous dire et c'est important de le souligner c'est qu'on a parlé des trois héros Emma, Norman et Ellie et à un moment donné dans cet épisode tout comme dans le manga et ça je trouve ça super intéressant c'est qu'on nous notifie que ces trois là c'est les petits génies du groupe ils ont 300 sur 300 au test etc et c'est super important de revenir dessus parce que ça va faire la corrélation directe avec le fait que ce soit eux finalement qui vont être les éléments de résolution de l'intrigue parce qu'il faut vous allez comprendre je vais y revenir on nous dit du coup de Norman qu'il est le petit génie stratège hyper intelligent tout ce que tu veux que Ray est le seul à pouvoir quasiment rivaliser avec lui de manière on va dire intellect et que Emma les talonne par une agilité physique mais aussi psychologique parce qu'elle apprend vite elle s'adapte énormément et du coup elle arrive à talonner les deux autres par cette grande agilité adaptation on va résumer ça comme ça capacité d'adaptation donc on le voit parce qu'à un moment donné il joue au loup etc et on voit que Emma est au dessus physiquement de Norman mais qu'elle se fait avoir par le béabat de la stratégie sentimentale manipulation psychique enfin psychologique plutôt pour revenir à nos moutons donc on retrouve Emma et Norman qui du coup sont arrivés là où il y a de la lumière et on voit ce camion énorme cette demeure un peu camion poubelle c'est ça en fait c'est ça l'épisode se termine sur les poubelles en fait c'était les poubelles qui passent et malheureusement je dois jeter le doudou à la poubelle voilà ça nous a fait plaisir merci en tout cas d'avoir regardé à bientôt ciao non je rigole on rigole mais personnellement donc toi t'avais beaucoup d'attentes j'espère qu'il ne m'en pas spoiler de crainte et moi c'est ce passage c'est ce passage sur lequel j'avais beaucoup d'attentes parce que j'avais tellement vibré dans le manga quand j'ai découvert ça je ne m'y attendais pas personne je savais qu'il allait se passer un truc bizarre quand j'ai lu le manga que je ne sais pas qu'on allait voir qu'en fait ils étaient peut-être manipulés que peut-être mais je ne m'attendais pas à cette partie si gore et si violente parce que c'est violent clairement c'est une claque que tu te prends et je me suis dit comment dans l'animé ils vont réussir à surprendre de la même manière que le manga a eu ce génie de le faire j'ai retrouvé la même chose même moi qui connaissais l'intrigue j'étais pas bien j'étais comme ça dans ma télé je fais ce qui va se passer et les plans choisis sont stratégiques je pense ces plans d'épaule ils filment les pieds les gens frissonnent parce que c'est terrible en fait c'est chaud et c'est super hardcore ils ont réussi vraiment à nous tenir en haleine on frémit en fait avec les personnages et tout est réussi tout est très réussi c'est vraiment très fidèle s'il y a peut-être une réflexion que je dois me faire ou que je me suis faite tout du moins c'est peut-être lié au fait que j'ai découvert d'abord le manga mais peut-être que j'ai été plus surpris terrorisé enfin surpris c'est une évidence c'était une découverte mais ça m'a peut-être plus foutu les bouts les terrorisés dans le manga parce que c'est en noir et blanc la découverte tu sais quand tu vois quand tu vois le corps quoi dans l'animé c'est c'est chaud c'est chaud mais le manga en fait tu t'attends vraiment pas parce qu'en fait la scène elle est pareille dans l'animé de toute manière tu tournes la page et tu changes de manga en fait t'es dans un manga avec des enfants qui sont dans une pas une colonie de vacances mais un orphelinat tu tournes la page c'est un cauchemar t'es dans un manga pour adultes hyper gore en fait en une page c'est vrai que ce que tu dis c'est tellement vrai et c'est ça qui nous a bouleversé c'est le mot qu'on a lissé tout à l'heure et je pense ce qui fait que tu ressens ça c'est marrant parce que j'ai un peu ressenti ça mais très légèrement comme on dit c'est très très bon cet épisode c'est peut-être pour toi qui a vu cet épisode dis nous justement dans les commentaires si tu partages ce ressenti que contrairement au manga où on était vraiment dans une narration générale on nous racontait avec plus de détails ce qui s'y passait c'était l'exposition Emma disait voilà on est dans un orphelinat il se passe ça 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 il y avait cette interrogation sur la liberté sur cette barrière etc mais moins pointé du doigt comme étant l'élément où fait gaffe il y a un dos Connie on nous en parlait mais pas tu vois là où l'animé lui à un moment donné il fait des plans un peu plus près il joue sur les émotions il joue sur vraiment la petite fille toute mignonnette à qui tu veux pas faire de mal tu vois en fait tu ressens beaucoup plus tu dis il y a un truc ils insistent un peu justement sur ce truc là dans l'anime que tu ressentais un peu moins dans le manga et je pense que inconsciemment tu te dis il va se passer un truc tu te prépares un peu plus ouais tu dis il va se passer un truc alors que dans le manga t'es conditionné pour que tu t'attendes à rien et c'est là où comme ce que t'as ressenti et ce que j'ai ressenti et ce que beaucoup ont dû ressentir quand tu tombes cette page tu fais en fait tu tombes des nus dans le manga tu fais oh la la et vous savez tout ce qui se passe on a ces monstres avec ces doigts horribles et on comprend donc à ce moment là qu'en fait ces orphelinats sont des élevages voilà on ne parle plus d'enfants et d'humains mais on parle de de bêtes de bétail de bétail qui ne sont là que pour nourrir une classe supérieure d'entités au moment où nous on en est dans le manga on sait pas donc ne spoiler pas s'il vous plaît et ce sont des monstres qui se nourrissent apparemment d'humains ils veulent même croquer un doigt ils ont cette réflexion et donc effectivement ils veulent croquer un wad c'est vrai c'est vrai ils veulent croquer un wad il faut le dire croquer un wad ça va ça va pour eux c'est comme des chips ils partagent les wads comme des chips et là tu fais non tu touches pas impossible de toucher la marchandise en fait c'est violent en fait psychologiquement la considération que t'as d'une petite fille aussi mignonne tu touches pas la marchandise mais bon elle fait partie des mets classiques il y en a un peu trop en ce moment vivement qu'on soit livré des plus âgés et c'est vrai que dans l'épisode d'un moment donné quand les enfants s'interrogent j'espère qu'on va bientôt partir de cet orphelinat etc on a je crois si je dis pas de bêtises c'est Emma qui le dit je pense oui de toute façon maximum à 12 ans on s'en va et là ils ont 11 ans et là ils ont 11 ans et là on nous dit et ça c'est le bouleversement il s'adresse à Isabella ces monstres donc à la mama là tu te dis en fait elle fait partie du traquenins c'est elle qui a tout organisé c'est elle qui a tout organisé et il lui dit tiens toi bien tu vas me préparer tes 3 meilleurs éléments parce que là c'est le moment de lâcher le c'est le moment de nous préparer le menu le gratin de ce que tu as tes 3 meilleurs tu me les prépares les 3 meilleurs c'est donc Norman Emma et Ray voilà on le sait et donc là l'intrigue se pose tu te dis oh la la PLS l'un des monstres sans une présence vu sous le camion t'es en stress en ce moment tu vis le dos ils vont se faire découvrir ils se barrent essoufflent ils courent ils ont réussi à se barrer etc machin tu paniques en fait je me mets à leur place à ce moment là c'est ça qui est très fort t'es dedans tu cours avec en fait et là c'est un choc psychologique pour ces deux enfants qui comprennent ce qu'ils sont ce qu'ils vont devenir et qu'ils ont qu'une seule solution c'est s'échapper mais la grosse problématique c'est qu'ils veulent pas s'échapper qu'à trois ils veulent s'échapper tous ensemble comme on l'a dit tout à l'heure c'est quasiment une fratrie finalement c'est une petite famille et le pire dans tout ça c'est qu'ils pensent à s'échapper mais le putain de Nours il est resté sous le camion il atterrit dans les mains d'Isabella qui comprend qui comprend qu'il y a eu quelqu'un qui était là il était pas là avant le Nours il était pas là toi tu comprends quand tu vois son regard à la fin juste avant l'ending qu'elle doit se dire il était pas là ce Nours il était pas là il était pas là parce que je sais que c'est moi qui l'ai laissé là tu vois elle se dit il y a un dos et je sais pas si t'as noté mais Isabella les yeux violés et ça peut paraître un détail futile mais généralement t'as les yeux bleus t'as les yeux jaunes t'as les machins mais le violet notamment au Japon c'est la couleur qui représente le mal en fait généralement c'est toujours plus ou moins lié à ça un truc malsain regardez dans les mangas de manière générale souvent les personnages maléfiques sont associés au violet Frieza dans Dragon Ball Piccolo Daimao Orochimaru dans Naruto etc voilà tous les personnages on peut en faire une liste comme ça très longue parce que c'est voilà plutôt malfaisant et c'est ça quand j'ai vu la première fois son regard violet je me suis dit c'est bien joué je trouve ça intelligent en fait et on nous laisse du coup sur cette dernière image de fin de Isabella qui est vénère et là boom ending et là tu fais toi qui découvre cette oeuvre nous on a lu un peu après donc on va pas spoiler on sait plus ou moins une chose mais toi qui découvre dis nous dans les commentaires ce que tu as ressenti si c'est la première fois que tu découvrais cette oeuvre si c'est pas le cas regarde et viens nous le dire après ça nous intéresse c'était quoi ton ressenti qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu ça est-ce que t'as eu un mindfuck dis nous je veux tout savoir vraiment reste dans les limites du spoil donc ne spoil pas l'épisode pour ceux qui tomberaient sur la vidéo et arriveraient juste avant le message tu sais intervenu à 9 minutes pour dire quitte la vidéo si t'as pas vu l'épisode comme ça ils voient les commentaires si jamais ils tombent inopinément on va dire sans être spoilé c'est bien et ils découvrent ça avec la même frayeur qu'on a tous su dis nous si t'as aimé toi cette adaptation ce premier épisode et on se retrouve très vite sur G-Connection merci à tous ceux qui partagent cette vidéo pour faire connaître vraiment G-Connection et cette oeuvre également et à très vite on est pas doué pour les cures en tout cas on va faire toute la série donc abonne-toi parce que toute la série ce premier ZN20 on te le dit on l'a fait les reviews on va les faire tous les lundis il va y avoir une vidéo enregistrée ah oui c'est sûr et certain il y a des oeuvres comme ça tu peux pas test allez bisous d'amour matiné ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada